Romain bonjour Olympiade de Saporta c'est ce samedi 4 mai en espérant que le soleil soit au rendez-vous parce que là c'est la pluie qui nous tombe dessus depuis une semaine maintenant merci de nous avoir rejoint pour nous parler justement de cet événement qu'il faut pas manquer ça sera samedi 4 mai de 19h à 23h alors j'ai envie de dire qu'est ce qui va se passer et ben merci à vous déjà de m'accueillir et de m'inviter à l'antenne pour pouvoir parler de cet événement du 4 mai donc qu'est ce qui va se passer donc je me permets de revenir un petit peu sur l'événement donc c'est un événement qui va durer qui va commencer à 15h exactement et en fait c'est un événement en deux temps 15h à 19h où il y aura en fait deux équipes qui vont s'affronter sur des mini jeux autour du vin donc des choses assez simples comme la pétanque le multi dégustation à la veuve des choses comme ça assez ludique et après à partir du soir donc de 19h à 23h nous aurons une soirée vigneron en fait nous faisons venir trois vignerons un dj et nous proposons du coup des planches de charcuterie de fromage etc pour passer un bon moment convivial etc et dans un but de aussi promouvoir l'aop et l'aop des vins du long terme voilà c'est une première où ça a déjà été fait sous ce format là donc vraiment les olympiades de saporta c'est une première et du coup moi j'organise ça dans le cadre de mon alternance avec mathilde aussi qui est la deuxième alternance avec qui je travaille donc on a proposé ça cette année à la directrice donc stéphanie domas et elle était très contente et très enchantée de pouvoir nous donner l'occasion de d'organiser ce type d'événement donc donc elle nous a donné le feu vert et carte blanche sur sur l'événement donc on est très ravis donc voilà c'est vraiment le premier format où en fait on va essayer de ramener des jeunes essentiellement et voilà mais sinon après le syndicat et l'aop des vins a l'habitude de faire ce genre d'événement plus ou moins dans le même dans le même profil pour pour promouvoir les vins etc romain co-organisateur ça veut dire quoi ça veut dire que tu as une partie on va dire étudiant peut-être et puis donc maintenant avec une mise en route sur le terrain c'est ça exactement je suis étudiant à montpellier management du coup à montpellier donc à montpellier management je fais je suis en master marketing vins marketing vente avec une spécialité commerce des vins voilà là je suis en deuxième année en alternance et du coup j'ai travaillé au mas de saporta là où l'événement se déroulera le 4 mai à la maison des vins du langues alors j'ai été sur le site de montpellier métropole il ya bien marqué samedi 4 mai de 19h à 23h mais sur la fiche je vois qu'il ya déjà des jeux en équipe qui commence à 15h voilà c'est ça mais en fait ce qui a été un petit peu compliqué c'est le fait de communiquer à la fois sur les deux aspects les deux les deux aspects de la journée donc en fait on a commencé par communiquer sur les zones de place de saporta 15h 19h 19h 23h et puis là en cette sur les deux dernières semaines en fait on a voulu communiquer à fond sur la soirée donc c'est pour ça que sur le site de la métropole vous avez essentiellement le la communication sur la soirée qui est le plus important pour nous en termes de d'image et et pour les vignerons si on fait ça aussi pour les vignerons donc il faut qu'on ait du monde le soir essentiellement l'après-midi c'est plus un aspect ludique où les gens ils s'amusent entre guillemets alors pour situer un petit peu tout ça le public attendu c'est quoi c'est fait pour qui c'est fait pour les grands les petits les moyens globalement c'est on va dire c'est intergénérationnel donc notre objectif premier c'est de ramener des jeunes parce que c'est un petit peu l'objectif du syndicat du handbox et de dynamiser de renouveler un peu son image en du coup en ramenant des jeunes à leurs événements etc du coup du coup du coup voilà après c'est familial quoi voilà c'est familial tout le monde peut venir c'est ouvert à tous c'est intergénérationnel après forcément nous on a communiqué sur les réseaux etc donc on s'attend à ce qu'ils aient des jeunes forcément mais mais du coup voilà tout le monde peut venir les gens qui vont participer on ne fait pas ça avec un esprit de compétiteur mais plutôt dans un esprit de partage de rigolade exactement exactement c'est vraiment deux équipes qui s'affrontent on n'est pas là c'est pas la compétition pure et dure c'est vraiment découvrir le vin sous un autre aspect sous un aspect un petit peu ludique décontracté et du coup voilà donc on l'a dit il ya plein de petites il ya plein de jeux en équipe qui vont être proposés bien sûr ça sera suivi aussi d'une très belle soirée avec un avec un dj aussi c'est important parce que ça fait partie de ça et puis accompagner bien sûr d'un petit repas si les gens y veulent alors si les gens veulent passer la journée on va quand même revenir un petit peu sur cette sur le masque de saporta ça se trouve exactement si les gens connaissent pas donc le masque de saporta ça se trouve à lattes en fait quand vous sortez de montpellier direction comme si vous voulez prendre l'autoroute pour partir en fait c'est comme si dans la direction de lattes donc voilà c'est pas très loin de montpellier voilà donc c'est la sortie 30 sur la 709 exactement j'avais pas de la sortie exacte et côté pratique on peut aussi peut-être y aller en bus parce que le tam il y va pas mais je pense qu'il ya un bus qui va là bas en fait le en fait le problème c'est ça c'est que vous avez le bus qui va la station la plus proche c'est garcia lorca et à partir de garcia lorca vous pouvez il ya 20 minutes de marche à peu près c'est un surmontable c'est faisable après sinon sur place vous avez un grand parking on peut accueillir on peut accueillir beaucoup de voitures beaucoup de monde et ce qui est intéressant aussi c'est que le soir on va mettre en place une navette pour les gens qui veulent rentrer le soir pour que ce soit pratique etc même pour le la question sécurité tout ça donc il y aura une navette de 22h30 jusqu'à 23h30 qui ramèneront les gens du masque de saporta jusqu'à garcia alors la question que les gens vont se poser aussi c'est moi ça me plairait bien parce que là on sort de cette pluie quand on peut plus il va il va y avoir des rayons de soleil j'aimerais bien venir aussi en famille parce que il ya vraiment beaucoup de place au niveau du masque est ce que ça coûte quelque chose si on veut participer alors il ya peut-être la journée et aussi peut-être la soirée bien sûr donc c'est un tarif unique que ce soit l'après midi le soir ou les deux c'est 10 euros l'entrée vous avez une conso offerte une conso ça sera un verre de vin un verre de vin blanc c'est offert voilà donc c'est 10 euros que vous venez l'après midi ou le soir en fait ce prix c'est c'est fin dans le tarif en fait les mini jeux sont gratuits on fait ça vraiment pour les gens voilà donc c'est 10 euros pour venir tarif unique après sur place vous aurez accès à de l'alcool donc mais qu'à partir du soir une bouteille ou verre de vin blanc ça sera 15 euros pour les bouteilles 4 euros le verre de vin et après si vous voulez manger un bout ça sera 15 euros la planche de fromage ou 15 euros la planche de charcuterie donc la planche c'est pour deux personnes et si vous en prenez deux donc fromage charcuterie ça sera 25 euros comment ça se passe ça fonctionne avec réservation ou pas de réservation on peut y aller comme ça les mains dans les poches j'ai envie de dire donc nous l'idéal en fait c'est d'obtenir des réservations pour pouvoir prévoir le plus facilement possible donc nous on pousse les gens à la réservation mais bien évidemment c'est pas obligatoire donc il faut savoir que quand même les places de l'après-midi sont limitées à 80 personnes pour les olympiades du coup pour les mini jeux parce que question logistique et même organisation c'est plus simple à faire des mini jeux pour 200 ou plus donc l'après-midi s'est fixé à 80 personnes donc réservé au plus vite en plus c'est déjà bientôt complet pour l'après-midi etc donc foncé et après pour le web et après pour la soirée du coup pour la soirée c'est sans réservation comme l'après-midi même si c'est mieux de réserver mais tout le monde peut venir vous n'êtes pas obligé de réserver même si c'est mieux et oui parce qu'il faut quand même s'organiser donc c'est quand même plutôt sympa qu'est ce que je veux dire pour organiser ça je suppose que tu n'es pas tout seul mais pour mettre un petit peu tout ça en place pour coordonner aussi tout ça il ya quoi il ya des il ya d'autres étudiants il ya des professionnels ça c'est quoi donc tout à fait donc en fait le point essentiel c'était d'avoir des gens sur place qui puissent m'aider donc on a tout simplement fait un appel à bénévoles donc des gens qui veulent bien venir nous aider donc afin de tout un des bénévoles qui sont disponibles ce jour là pour pouvoir nous aider tant sur les mini jeux temps sur le soir pour aider les vignerons le réassort de la bouffe de la classe etc enfin voilà pour tout coordonner donc on a fait un appel à bénévoles donc c'est beaucoup de bouche à oreille moi j'ai demandé à des amis donc voilà tout ça donc là on a six sept bénévoles qui viendront bénévolement du coup travailler le jour j et après il ya aussi des gens qui travaillent des salariés du masque de saporta qui seront présents le jour j donc on serait une bonne équipe entre 10 et 15 à coordonner le jour j et à faire en sorte que tout se passe mais moi et oui il en faut des bénévoles à chaque fois je le dis mais il n'y en a jamais assez autre chose on va pouvoir aussi partir à la rencontre de ces vignerons qui font là aussi leur nouvelle cuvée qui vont peut-être la faire découvrir qui vont en parler une question alors peut-être que tu vas pas pouvoir y répondre en tout cas on va je vais quand même te la poser comment se présentent les nouvelles cuvées 2024 2023 on va dire parce que 2024 c'est pas encore ça pousse là voilà c'est ça ouais ouais là c'est le millésime 2023 du coup en 2024 mais du coup comment ils présentent leurs nouvelles cuvées ben en fait moi les vignerons j'ai fait pareil j'ai fait un appel à vignerons savoir qui était présent etc donc ça c'était un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'événements en ce moment donc c'était un petit peu chaud de choper des vignerons mais au final il y en a trois qui seront là masse origine domaine de l'Aster et domaine de Bancel voilà donc après leur nouvelle cuvée ils vont pas forcément présenter la nouvelle cuvée mais ils vont présenter au moins une cuvée en AOP pour promouvoir l'AOP et voilà d'accord on l'a bien compris ce samedi 4 mai non pas de 19h à 23h attention les amis si vous allez sur le site de Montpellier Tourisme vous allez vous risquez de vous tromper mais ça c'est important à signaler comme ça parce qu'on peut faire des petites erreurs c'est vraiment toute la journée à partir de 15h on va dire ça comme ça voilà donc pensez à vous inscrire pareil là j'ai aussi une question qui me vient à l'esprit je veux m'inscrire mais comment je fais j'ai un numéro de téléphone j'ai une adresse mail donc sur l'instagram vous pouvez nous retrouver donc sur la maison des vins du Languedoc on a fait plusieurs publications vous avez le lien en bio donc le lien de réservation on a communiqué aussi via une newsletter mais sinon si vous voulez réserver directement c'est directement sur le site du mas de saporta donc vous allez sur vous tapez mas de saporta sur google vous cliquez sur la maison des vins normalement c'est le premier mas de saporta la maison des vins du Languedoc vous allez dans actualité et là dans actualité vous avez tous les événements qui sont recensés qu'on organise et du coup vous cliquez sur olympiade de saporta et vous avez deux créneaux donc soit le créneau après midi lorsque vous en lorsque vous réservez pour l'après midi automatiquement vous avez réservé pour le soir ou alors vous avez la possibilité de réserver juste pour le soir si vous n'êtes pas disponible après midi et que vous souhaitez juste participer à la soirée vignore parfait Romain on a tout bien compris et je vous rappelle bien sûr qu'on parlait des olympiades de saporta ça se trouve à l'axe ce samedi 4 mai sous le soleil avec un petit ticket d'entrée à 10 euros pour le tarif plein voilà plus d'informations bien sûr vous allez sur la page instagram ou sur le site internet je vous rappelle aussi que vous allez pouvoir jouer vous le savez comme tous les vendredis qui va remporter un reportage qui va accueillir une équipe de télé à son événement est-ce Romain qui nous a présenté l'olympique de saporta si vous voulez que ça soit Romain il faut voter le chiffre en haut de l'écran que vous voyez il faut voter le chiffre 1 voilà c'est maintenant merci beaucoup Romain merci à vous merci beaucoup venez nombreux ça va être super bien on vous attend et merci en tout cas pour l'invitation c'était cool et j'espère à bientôt merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt